Le conservatoire et le gestionnaire de nombreuses prairies humides qui sont entretenues soit par le pâturage soit par la fauche Sur les secteurs fauchés nous faisons cette pratique de manière à essayer de maintenir la flore caractéristique de ces milieux qui poussent sur un sol pauvre en nutriments On est amené à retirer la matière annuellement à travers une fauche la plupart du temps unique nous arrive d'en faire quelques fois deux fois par an en phase de restauration notamment et qui permet comme ça à la flore de se maintenir sur la durée et de conserver des habitats qui font l'objet d'une préservation que le conservatoire essaye de préserver sur le long terme Une fois que le site a été fauché le conservatoire ramasse la matière et produit des balles rondes avec son matériel un format relativement réduit qui permet derrière de facilement manipuler ces ballots et puis d'envisager une éventuelle valorisation qu'on a souhaité au départ la valoriser plutôt en interne donc on avait un collègue en interne qui était parti prenant pour faire des essais de tester notamment à travers le jardinage pour pailler des légumes et petit à petit donc les résultats étant positifs nous avons proposé aux différents collectifs qui gravitaient autour des sites les usagers ça peut être des jardiniers amateurs ça peut être des éleveurs locaux voire même des vignerons une certaine fois on leur proposait du coup de se servir et de prendre gratuitement ces ballots pour leur propre usage Bonjour je m'appelle Meïna Vernet je suis formatrice en agroécologie et je travaille sur Saint-Jouard-en-Valden où mon lieu est aussi un espace d'accueil de formation et un jardin nourricier pour moi et mes proches j'ai récupéré des ballots de Blache sur la commune de Massieu parce qu'effectivement mon approche au niveau du travail de la culture du sol c'est plutôt une non-culture du sol c'est-à-dire essayer de favoriser la vie du sol en la perturbant la moins possible par nos outils par le travail fréquent et répété et du coup je travaille énormément avec le paillage dans différentes optiques ce qui m'intéresse aussi c'est d'amener le plus de biodiversité possible sur un lieu y compris au niveau des sols et j'ai pu voir par 30 ans de pratiques jardinières qu'un sol plus il est travaillé plus il est perturbé et moins la vie biologique peut s'installer de manière durable et pérenne donc ça m'intéresse à la fois pour la vie du sol ça m'intéresse aussi en termes de fertilité et de production donc pour produire des légumes et des fruits mais dessous voilà ce qu'on a quelque chose d'assez extraordinaire voilà et c'était de l'herbe vous voyez même pas c'était pas tondu spécialement mais voilà ce qu'on a dessous donc là à partir de là on peut semer on peut planter repiquer faire ce qu'on veut et bien comme on voit il n'y a plus du tout de carton le carton il a été digéré bienvenue au champ des graines du coup je m'appelle Vincent Compin et ça fait trois ans que je démarrais un projet agricole que j'appellerais une micro-ferme pédagogique expérimentale avec une approche permaculture donc dans mon système j'avais besoin de trouver de la matière organique pour pailler donc un paillage ça peut être beaucoup beaucoup de choses c'est pas forcément de la paille c'est toute matière organique ou pas d'ailleurs on peut prendre des cailloux ou n'importe quoi mais moi j'avais besoin de quelque chose qui allait nourrir les microbes et préserver l'humidité voilà vraiment un paillage conséquent et qui allait faire un petit amendement donc j'ai cherché des ressources locales et de bouche à oreille j'ai entendu parler du conservatoire qui fauche les marées autour de chez moi donc ça m'a paru une matière assez intéressante à récupérer donc trois utilisations pour ouvrir la prairie pour entretenir les cultures donc les préserver l'humidité et les microbes et pour la technique des pommes de terre sous paillage sur les caractéristiques des balles de foin il y a des balles qui vont être plus comme je dirais tendance foin donc plus légères plus azotées et des balles qui vont être un peu plus dures un peu plus ligneuses donc je vais essayer de sélectionner pour les couches d'en bas plutôt des balles qui vont être légères et qui vont se dégrader assez vite qui vont nourrir le seum et de garder plutôt les plus épaisses les plus dures pour le dessus qui vont du coup maintenir qui vont se dégrader plus lentement et qui vont se dégrader pour le dessin et qui vont se dégrader avec des billes